Mon père dit bien qu'il faut se méfier des écoles et des métisses et de l'argent. Il me dit que tout change, que tout sera moins beau. Le professeur de Florentino apprend à Florentino, comme il apprend à d'autres enfants, à laisser de côté la coca, l'alcool. Il leur ouvre les yeux sur d'autres horizons, les horizons du Pérou modernes, et c'est ainsi qu'il avait conseillé à Florentino de se rendre à quelques kilomètres de là, sur des mines de cuivre, et Florentino a suivi le conseil. Ces mines de cuivre sont exploitées depuis une vingtaine d'années. Elles sont exploitées par des Japonais. Chaque jour, des milliers de kilos de cuivre partent du Pérou en direction du Japon. Mais depuis d'autres régions du Pérou, il en va de même pour d'autres métaux vers d'autres pays. Il en va de même pour le plomb, le fer, le zinc, le tungstène, le manganèse, vers les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, entre autres exemples, parce que le sol du Pérou est très, très riche. On a pour coutume de dire que l'Indien péruvien est un pauvre assis sur un siège en or, et on n'a pas complètement tort.